Pour rejoindre ce qui vient d'être dit, nous constatons juste avec amertume que le président Macky Sall n'avait pas besoin de dialogue pour reporter l'élection présidentielle dans les conditions que l'on connaît. Il s'est enfermé avec sa majorité et a pris cette décision incompréhensible basée sur aucun texte légal. Aujourd'hui, il nous appelle à un dialogue. Dans ce dialogue, qui n'est pas une instance légale, il demande aux acteurs de prendre des décisions de nature constitutionnelle, c'est-à-dire de décider si au 2 avril il n'a pas réussi à organiser l'élection, s'il peut rester au pouvoir. Il demande à une instance non juridique de déterminer la date d'une élection présidentielle, qui est une prérogative propre que lui confère la constitution. Il demande en outre à cette instance, qui n'est pas une instance légale, de décider si on maintient l'élection ou on reprend complètement le processus. Vous comprendrez dans ces conditions que le FC 25, qui regroupe les candidats retenus, ne puisse pas participer à ce dialogue sous ce format-là, où le président convoque à une foire d'empoigne, entre ceux qui disent qu'il faut y aller et ceux qui disent qu'ils ne vont pas y aller, qui sont un peu de sa galaxie, c'est-à-dire des parties et mouvements satellites, pour accepter une divergence et pouvoir encore être le maître du jeu. Je pense que ce n'est ni de son niveau, ni de son statut de garant des institutions. Le Conseil constitutionnel a été très clair. Il a demandé au président de la République de dialoguer avec les autorités compétentes. Et en parlant d'autorités compétentes, le Conseil constitutionnel ne s'est pas adressé aux acteurs politiques et autres mouvements. Il voulait que le président dialogue avec les autorités compétentes, à savoir la Direction générale des élections, le Sénat, les préfets, les gouverneurs et tout autre acteur concerné par le processus électoral pour déterminer une date conforme à l'état de distribution du matériel, etc. Il a substitué cette injonction de dialoguer avec les autorités compétentes pour faire du dilatoire. Ce dialogue n'a aucun fondement légal. Ce dialogue n'a aucun fondement politique. Si un dialogue doit y avoir, il ne peut concerner que les 20 candidats retenus et pour un seul ordre du jour, à savoir quelle date retenue. Nous considérons que le président de la République est en train d'organiser l'ingouvernabilité du pays en décidant que n'importe comment il va retarder le processus pour qu'au 2 avril, il n'ait pas de successeur. N'ayant pas de successeur, il prend une interprétation, une favorable de la Constitution, prenant un article qui parle d'une élection normale, l'article 36.2, parle d'une situation normale où un président est élu et dit qu'en attendant son installation définitive, que le président puisse en exercice, puisse rester en fonction. Cet article ne s'adresse pas à la volonté, à la stratégie du président Macky Sall actuel, qui est de ne pas organiser une élection pour se retrouver dans une situation de vide et profiter de cette situation de vide pour rester au pouvoir. Je pense que ce n'est ni de son statut, ni de sa dignité. Dans ces conditions-là, rejeter le dialogue sous ce format est une impérieuse nécessité. Maintenant, il appartient au peuple sénégal de comprendre que ce que le président Macky Sall nous prépare est beaucoup plus grave si on le laisse après le 2 avril ne pas organiser une élection présidentielle. Il faut que tout le monde en soit conscient, ça a été évoqué tout à l'heure. On va vers l'abîme, on va vers l'inconnu, on va vers des confrontations politiques interminables qui vont impacter immédiatement l'économie du pays. Dans ce sens, dans ce contexte, il faut que ce soit la manifestation de cet après-midi, que ce soit les jours prochains, qu'il y ait une succession de manifestations pour lui montrer, pour lui rappeler son obligation constitutionnelle qui est uniquement de fixer la date de l'élection. S'il sort de ce cadre en créant envie d'institutionnel, il s'expose à une procédure de haute trahison, quoi qu'il advienne. Que s'il veut une procédure de pacification par ailleurs souhaitable, qu'il faut qu'il la déconnecte complètement du processus électoral. Dans sa dernière décision sur le désistement de Rose Wardini, le Conseil a rappelé que l'élection doit se poursuivre avec uniquement les 19 candidats retenus. A quoi bon poser la question aux candidats recalés s'il faut reprendre le processus ? C'est-à-dire que l'élection est pratiquement impossible. Sauf à annihiler, sauf à faire détruire l'ambition de son groupe parlementaire de changer le Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle tout aussi chimérique. Et le dialogue auquel il se propose en 48 heures ne peut pas régler les problèmes qui ont conduit ce pays dans la situation que l'on connaît. Il faut que ce dilatoire cesse parce que l'économie est en berbe. Notre pays est vilipendé partout. Nous ne sommes plus une victime démocratique. Chacun s'attend au pire. Et ce pire n'a qu'un seul visage et un nom, c'est Macky Salle. Il faut que cela cesse. Les populations ont la possibilité dans les jours à venir, les 48-72 heures à venir par une manifestation ferme, démocratique, massive, montrer au président de la République que le dilatoire doit cesser, que le droit de vote est supérieur aux manœuvres politiciens. Il revient au peuple sénégalais qui a, par le passe, perdu beaucoup d'occasion d'exprimer le pouvoir que lui confère la situation, c'est-à-dire d'être le tutelaire du suffrage universel, d'exiger l'exercice de ce suffrage. Nous tenons Macky Salle pour responsable de tout ce qui pourra se passer par la suite. Il faut qu'il sache raison, garder et revienne aux fondamentaux de la Constitution. Fixer une date d'élection n'a jamais eu besoin de concertation. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel constata une impossibilité, lui donne les capacités, les possibilités juridiques de discuter avec les candidats qui sont tous disposés, qui sont tous dans les dispositions d'esprit d'accepter tout arrangement qui pourrait faire tenir l'élection présidentielle dans des délais pour que le successeur de Macky Salle puisse prendre les rênes du pouvoir le 2 avril. C'est le moment du peuple. C'est le peuple qui doit lui rappeler qui est le véritable tutelaire de la souveraineté. Et si ce peuple décide de laisser Macky Salle continuer dans ce dilatoire, il conduira le pays inévitablement vers des lendemains incertains que l'on ne souhaite pas. L'apaisement, la réconciliation nationale passe par un préalable, l'annonce d'une date qui va apaiser les esprits, qui va remettre le citoyen au cœur. Le droit de vote est sacré. On ne peut pas le contrebalancer par des propositions alléchantes de libération ou de pacification. Nous pensons que la situation actuelle est suffisamment grave pour que l'ensemble des acteurs politiques qui souhaitent participer au dialogue de Macky Salle pour l'accompagner dans ses forfaitures s'en rendre compte que l'avenir, ils seront tenus pour responsables de ce qui arrivera au Sénégal. Le Sénégal a besoin de paix, a besoin de tranquillité. Nous pensons, nous apprenons le président encore une fois s'il veut dialoguer, qu'il y a les candidats qui sont disposés à le rencontrer uniquement avec un ordre du jour fixé à la date de la prochaine présidentielle, ce qui n'est pas un exercice difficile. Merci.